Bonjour et bienvenue sur Simtest. Aujourd'hui dans notre première vidéo, nous allons effectuer un vol IFR de Angoulême à Brive-la-Gaillarde. Donc ce ne sera pas un vol très très long, environ 50 minutes. Alors pourquoi Simtest ? Eh bien parce que très souvent sur X-Plane ou même encore FSX, je me suis retrouvé à vouloir essayer de trouver des Payware et on ne savait pas, je n'y arrivais pas à savoir si ça allait être quelque chose de performant ou d'efficace ou juste quelque chose d'un peu nul. Et donc voilà, je me suis dit que faire une petite chaîne française pour tester tout ça pouvait être intéressant. Donc le vol va être effectué sur IVAO. Alors dans une zone non contrôlée, on va dire pour le confort de la vidéo, ça va être un peu plus simple. Comme c'est une première vidéo ne sera pas fait en direct, je vais commenter tout ça après coup. Donc là je dépose mon plan de vol sur IVAO. Donc c'est un vol qui va être fait évidemment sur en IFR, c'est un vol de navigation générale. Ah non, avec un Alustad 139 qui est l'Alustad X-Rotors. Je ne vais pas vous apprendre à remplir un plan de vol. Donc l'heure de départ en UTC, la vitesse de croisière prévue en 2. Donc je ne vais pas voler en niveau de vol, mais bien en altitude. Car les altitudes de sécurité ne sont pas si hautes que ça, donc on ne sera pas en FL. La route. Donc avec le vent qu'il y a, affiché en haut à gauche, je vais faire un départ de la 27, mais je vais ressortir le métard juste après. Et donc on va partir pour une noron. C'est l'acide d'Angoulême. D'ailleurs, si j'avais bien fait les choses, j'aurais préparé quelque chose. Enfin, si j'aurais... Donc voilà, ça ne se dit pas. Si j'avais bien fait les choses... Donc, ce sera une noron de whisky. Ah oui, alors, pour information, j'ai les cartes Jepsen. Donc on va partir sur une noron de whisky. Et ensuite, on va faire des norons à Makox. Donc Makox qui est un point au sud de Limoges. Puis Bifso. Mais celui-là, on ne le trouvera pas, on ne le verra pas dans X-Plane. Car voilà, c'est un nouveau point et X-Plane, parce que tel n'est pas élevéant. Et bravo Sierra Charlie qui est le NDB de Brive Laguerre. Brive avec FSL. Donc j'ai mis 45 minutes de vol. Selon les ventes, on compte plutôt une heure. Ou plutôt 50 minutes. Donc voilà. Donc je mets mon endurance sur 3 heures. Esthétiquement, c'est une machine qui est plutôt jolie. Donc là, j'ai un message, il y a un test de contrôleur qui est fait à Petaloshnok. Donc voilà, la scène, c'est une scène d'Angoulême que j'ai trouvée sur, si je me souviens bien, XPFR. Qui est plus que fidèle, on va dire. Plus ou moins fidèle à 2-3 jours après. Très fidèle à l'aéroport officiel, enfin réel. Lorsque vous faites votre mise en route, vous allumez vos batteries, vos gênés, vos inverteurs. Votre anticole et compagnie. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail des checklists. Autant le faire avec une machine où il y a la VADOC officielle qui est vendue avec. Comme par exemple, je vous ferai seulement une vidéo plus tard, le 350 V3 Plus de Dreamfoil. qui, pour le coup, est très complet. Alors, la navigation, j'y reviendrai plus tard, va se faire vraiment à l'ancienne. Alors, je ne vais pas me prendre de FMS, tout ça. J'ai mon log de nav avec moi. C'est papier, comme un grand-père. Pourquoi je le fais comme ça ? Parce que tout simplement, quand vous rentrez votre navigation dans le FMS avec LNAV activé, il n'y a pas rien à faire et on s'ennuie très vite pour rester poli. Donc, pour la Glousta 139, j'ai eu l'occasion d'être une fois passager dessus. Donc, esthétiquement, ça ressemble vraiment à la réalité. J'ai quelques photos à disposition, s'il y en a qui ça intéresse. Mais bon, Google, je pense que Google, pour ça, est plus que fourni en termes d'images de cockpit. Donc, petit chat, il y a des fréquences. Donc, évidemment, je vais rester toujours sur 128 Unicom. Mais je vais un peu jouer la radio sur l'A2 sans l'activer pour conserver un peu un semblant d'exercice. Et pareil, il faut toujours avoir quelque chose à faire parce que sinon, toujours la même chose, on s'ennuie. Donc, au niveau du panel du milieu, on a bien les pompes à carburant, tous les panneaux radio, le panneau transpondeur, le panneau pilote automatique. Donc, c'est un peu pour ça que je commence par cet appareil, car il est équipé d'un PA. Et contrairement à ce que j'ai pu trouver sur FSX, par exemple, j'ai complètement délaissé FSX depuis que j'ai trouvé cet hélico sur X-Plane. Là, on a un PA qui marche très très bien. Et d'ailleurs, il y a d'autres appareils qui ont l'air de plutôt bien fonctionner. C'est-à-dire que sur FSX, vous aviez l'Acousta 109 de Nemet Design et il tourne à plat. Vous actuez le PA et déjà, si vous avez de la chance qu'il ne vous crache pas rapidement, il reste une gare, il va garder son attitude. Puis ensuite, il tourne à plat. Ce qui n'est absolument pas réaliste. Là, en dessous de X-Plane, les PA réagissent comme des PA et ça marche aussi efficace que sur un avion. Alors, je vois déjà plusieurs personnes arriver en disant, mais bon, qu'est-ce qu'il fait de l'IFR avec un hélico ? Donc ça, je vais y revenir un peu plus tard. Mais déjà, parce que c'est un petit peu plus amusant, je trouve, que sur un avion de ligne. Et pourtant, j'ai fait mes armes sur l'A320 d'Aerosoft, qui était d'ailleurs un excellent avion sur FSX. Donc voilà, je suis sûrement en train de fouiller un peu mes fréquences. Je vais essayer de couper un maximum de temps au montage final. Voilà, donc je mets mes fréquences en attente. Donc à 118.35, qui est la fréquence... Non, pas 35. Non, c'est Limoges Approche. Pardon. Donc en fait, voilà, j'ai mis à 123.15 pour la tour d'Angoulême. Et à 118.75 pour Limoges Approche. Donc toujours la même chose, on sera vraiment là pour jouer un peu le vol. Et pas, évidemment, je reste sur Unicom tout du long. Alors, pour que le faire sur Ivao ? Si je parle à personne, tout simplement parce que parfois il peut arriver qu'il y a un trafic qui passe. Parce que du coup, ça rend un peu la chose plus réaliste. On ne sait jamais. Une tour de contrôle peut toujours ouvrir à tout moment dans une zone ou à l'EFIR. Donc, ça manque l'heure de vol. Virtuelle, certes. Ce n'est pas très utile, mais ça fait toujours plaisir. Donc là, j'ai rentré mon ILS, l'ILS d'Angoulême. Parce qu'on ne sait jamais. Et ensuite, je rentre la fréquence VOR de Limamide Golf. Qui est Limoges, tout simplement. Puisqu'on va se céder, du coup, on va faire un peu de radionavigation. En fait, on va faire tout le vol IFR, on va le faire en radionav. Donc, un vrai vol IFR aux instruments. Donc, on va céder des radiales, des QDR. Et pour ce faire aussi, je dispose toujours papier du routier IFR, des Low on Route. Donc, qui sont les routes aériennes à basse altitude. Qui est toujours un bon moyen pour... Qui n'est pas, on va dire, même vital pour naviguer. Donc, évidemment, vous avez tous les route finders, etc. Qui peuvent vous aider. Pour un petit vol comme ça, il n'y a vraiment aucun intérêt. Si vous arrivez, vous sortez un routier IFR Jepsen. Puis, vous regardez les quelques points dont vous avez besoin. Et surtout les radiales et les VORs que vous allez utiliser pour vous orienter. Donc, au niveau de la mise en route, très simple. On est sur du FADEC. Vous avez les pompes, vous prenez le bouton. Vous tournez et hop, ça s'allume. C'est... Il n'y a pas... Et d'ailleurs, dans la réalité, c'est, on va dire, quasi aussi simple. Si on rajoute ensuite tous les tests. Les tests, les checklists, les tests d'instruments et d'équipements. Pour avoir été à bord. Bon, le pilote, il tourne le bouton. Il y a la main dessus. Puis, il voit si tout se passe bien. Puis, ensuite, il passe au deuxième. Et on va y revenir après, pendant la mise en route. Donc, voilà. On a un affichage assez simple. Il manque beaucoup d'éléments, évidemment. Donc, bon, il vous dit quand même que le mode ATT off sur l'autopilot. Que vos pompes à carburant ne sont pas allumées. Là, il met rotor high, on ne sait pas pourquoi. Puis, le rotor est à l'arrêt. Donc, voilà. Il est vraiment... Il est loin d'être parfait. Il manque quand même certains éléments. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. On va dire que c'est une bonne base de travail. Donc, j'essaierai de vous mettre en copie les quelques documents que j'ai papiers avec moi à la fin de la vidéo. J'essaierai de l'arroster pendant la vidéo, à des moments opportuns. Donc, là, je règle la course. Pourquoi ? Donc, je vais partir sur une neurone... J'ai dit quoi ? Une neurone de whisky. Et donc, au départ d'Angoulême. Donc, pour vous décrire un peu la carte. Et pareil, j'essaierai de vous la mettre en copie. Donc, je vais partir sur la 27. Je vais suivre... Donc, on va faire un virage... à partir de même à 1000 ou 2000 pieds. On va partir en virage par la gauche. Et on va aller rejoindre la balise à go. Donc, d'Angoulême. C'est un NDB comme point de repère. Et ensuite, à partir de cette balise, on prendra un capo 143 direction un point qui s'appelle Neuron. Sauf que, à ce point-là, il n'y a pas de balise. Donc, si vous naviguez au FMS, pas de problème. Par contre, quand vous naviguez sans rien, comment savoir à quel moment on y est ? Donc, mise en route. J'allume les pompes à carburant. On tourne le bouton. On maintient pendant toute la barre blanche tant que le start est affiché. Ensuite, on relâche. Alors, parfois, il démarre correctement. Parfois, il démarre... Bah, voilà. Il va partir. Il va faire un over torque. Mais bon, ça ne change rien. Ça le fait quasiment à chaque fois. Je pense que c'est plus un problème de l'appareil virtuel que de la machine en soi. Parce qu'il n'y a pas 36 000 boutons non plus. Donc, franchement, une fois qu'on a allumé tout ça... En tout cas, je n'ai rien trouvé. S'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à compléter tout ça. Donc, voilà. Donc, comment trouver le point Neuron ? Pour ça, on aura besoin du vore de Limoges et d'une radiale et d'une distance pour être sûr qu'on soit bien au même endroit. Mais je reviendrai du coup là-dessus. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai réglé l'instrument sur la course 217. Ce sera la radiale. Et moi, sur mes cartes, je sais à quelle distance il est de la balise. Donc, ça me permettra de savoir où je me trouve. Je transporte 2000, parce que je suis en IFR. Sur le plan de vol, il va haut. Donc, il y a 7000 pour les VFR. Mais si vous faites de l'IFR et que vous n'êtes pas contrôlé, vous passez en 2000. Il faut le savoir. Et même avec ça, de temps en temps, il y a certains contrôleurs, quand vous êtes un hélico, ils ne pichent pas que vous pouvez être en IFR. J'en ai eu un comme ça, une fois à Bordeaux, qui m'envoie sur une approche visuelle. Alors que, bon, dans la couche, tout ça... On y laisse pour percer, s'il vous plaît. Donc, on allume le deuxième. Donc, les boutons en bas à gauche, on les voit, ils sont encore inclinés. Ils sont en position Idle. Quand vous les mettez en Flight Detent, ils sont alignés avec les propres carburants. Donc, les fréquences, on est tout bon. On va que même checker les mètres. Alors, normalement, c'est le contrôleur, évidemment, ou la fille, qui nous le donne, au départ. Tac. Donc, 190, 3 nœuds. Bon, on est avant du Sud, donc, en fait, techniquement, on pourrait presque décoller du sens où on veut, puisqu'on est quasiment perpendiculaire à la piste. La visie, Brocken, tout ça. Tu es nuage 1019. Donc, TCU, Webcast, les nuages... Enfin, vous savez lire un méta. Alors, un inconvénient de cette machine, c'est qu'on est, par rapport à l'altimètre, on est en pousse de mercure. Et je n'ai pas tout à fait trouvé si c'était possible de le basculer en HPA, en hectopascal. Donc, c'est pour ça qu'en haut à gauche, j'ai aussi toujours des fichiers de la pression atmosphérique, en plus de mercure quand je suis avec cette machine. parce que, du coup, quand le contrôleur vous dit, héhé, tu es nuage 1019. Alors, pour faire la conversion en live, deux têtes, et puis, en plus, je ne me rappelle même plus des valeurs de conversion. Donc, on fait ça, on fait les choses plus simplement. On est sur un 3008. Donc, les lumières, on est bons. Les pitos, évidemment, vous les allumez une fois que les moteurs sont allumés. J'active les modes. J'active l'autopilot. Donc, les couplages sont activés, mais il n'y a aucun élément. Ce qui fait qu'on garde toujours et toujours maître de la machine. Alors, il est un petit peu particulier au roulage, vous allez voir. C'est-à-dire que, voilà, il faut vraiment y aller tout doux. Il faut lui laisser le temps d'avancer. On va essayer de pouvoir rouler avec un dauphin. C'est quand même un petit peu plus réactif dans la réalité. Là, il est un peu... Bon, de toute façon, on ne passe pas notre temps à rouler en hélico, mais voilà, c'est perfectible. Dernière vérification des éléments. Donc, 404 pour Angoulême et 351 pour le NDB de Brive. Alors, j'ai placé les balises manuellement sur la carte. Si, aujourd'hui, vous prenez X-Plane dans sa version officielle et tout à l'heure, à l'abri de la galère, vous allez le trouver sur l'ancien aéroport et l'ancienne balise. Donc, j'ai manuellement placé... Alors, j'ai téléchargé une scène de l'aéroport sur l'XPFR, toujours. Enfin, voilà, elle n'est pas compliquée à trouver. Et ensuite, par contre, elle est dépourvue DLS et de balises. Donc, je les ai implantées avec la carte d'X-Plane. Je les ai éditées moi-même. En utilisant évidemment les coordonnées à longitude de l'attitude. Pour avoir quand même un moyen radio. D'ailleurs, c'est dingue que depuis le temps, ils n'aient toujours pas un missé à jour. On essaie le frein de parc. Et on est parti. Alors ça, je vois souvent qu'il arrive à où. Alors ça, c'est une procédure très pilote de ligne. Et vraiment, et grosse plateforme. C'est-à-dire, tout de suite, dès que vous évacuez la piste, on vous demande de couper votre transpondeur. Donc, je vous garantis que moi, avec tous les vols que j'ai fait, le transpondeur, il est allumé de la place de parking jusqu'à l'autre place de parking. Surtout là, en Goulême, il n'y a pas de radar, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est très, très airliner. Dans la réalité, jamais, même j'ai volé à Sion qui donne une plus grosse plateforme équipée de radar. Pareil, on ne vient pas nous embêter. On est au parking, on a le transpondeur. Ah, là, on a un avion en montant de distance, on va couper la tête au monsieur. Donc voilà, jamais au parking, on m'a dit, attention, t'as ton transpondeur, coupe-le vite, ça m'en est. Donc, franchement, je pense que c'est vraiment une procédure pour les grosses plateformes aériennes type Genève. Et en plus, voilà, quand je disais que le roulage, il est particulier, surtout en plus avec le mode ATT. Donc là, je vais le désactiver parce que c'est pas très facile, pas évident à piloter. Donc voilà, donc le transpondeur, moi, je l'allume tout de suite parce qu'en plus, après, on a les mains sur les commandes. Alors en plus, donc là, on est sur où ça va. Mais quand vous êtes sur un R22, un cabri ou en stationnaire en train de translater, vous pouvez rentrer au point d'arrêt, vous lâchez pas les commandes pour allumer le transpondeur. Si vous êtes en stationnaire, un mètre du sol, c'est pas le moment de jouer sur les mains. Donc voilà, donc en temps normal, on prend soit on l'apprend au parking, soit on l'apprend à ce point d'arrêt. Donc, le point d'arrêt central, c'est là que le contrôleur, au fil de la clairance, parce que lui, il est obligé de la réceptionner depuis Limoges. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, ce qui vous fait de la clairance. Donc, pareil, il faut casser les idées, c'est pas toujours en parking que vous recevez votre clairance. C'est parfois ou point d'arrêt après avoir déjà commencé à rouer. Donc là, vous sortez votre stylo, voilà, vous êtes autorisé à 3000 ou 4000 dans l'axe. Donc, le rond de WC, etc. on va voir les prochaines fréquences. Les prochaines fréquences sont en 18, nous avons 60 au niveau de l'apprenti. Et on s'aligne. Alors quand on va être en IFR, je vous garantis que vous allez voir plus le code PIC que le décor. C'est mieux que l'IFR, on ne regarde pas par la fenêtre. Donc dernier check before take off. Avec les paramètres moteur, l'ADH, c'est mieux. Avec la DC United. Que je mets sur 200. Avec le temps normal, on va mettre 1000 pieds à la sonde. Une fois qu'on passe les 1000 pieds lors d'une ILS par exemple, là on la bascule ensuite sur le dossier. Et on garde les mains toujours près des commandes. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des pilotes automatiques ou glace pendant la poche. Voilà, on aligne tout vite le heading. D'ailleurs pour ça, je ne sais pas si c'est propre à la lista ou si c'est simplement propre à explain. Vous pouvez paramétrer vraiment tout. C'est-à-dire que le heading, pour le remettre dans l'axe, j'ai un mouvement sur le joystick. Pour l'activer, je suis un peu sur le joystick d'ailleurs, il y a énormément de paramétrer. Pour les fréquences radio, je vous mets du panel et du PA aussi. Des panels Celltech. Voilà, preuve de départ. Autorité au décollage. Sécurité dans l'axe, c'est libre. On met mon 10. Et on tire la puissance. Alors, l'AV1, donc en général elle est de 65 noeuds évidemment à ce calcul. Vous allez désabattre pour ça. Là, j'ai joué la flemme. Non seulement je sais qu'elle va être assez basse. Mais en plus de ça, je sais que j'ai énormément de pistes devant moi. Donc, si j'ai une panne avant, je rejette. Et si je n'ai pas l'après, même après, je peux la rejeter s'il faut. J'en ai rendu l'élico un petit, plus léger. Malgré tout, on ne le fait pas. On est bimoteur, on poursuit. On fait tour de piste et on vient se poser sur un moteur posé rouler. Donc voilà, les modes tubes sont activés. Donc, vous pouvez le voir au-dessus de l'horizon artificiel. Vous avez l'IALS et le heading qui s'activent, qui s'affichent. Ils sont engagés. Donc, virage par la gauche. Et là, je vais viser Alpha Golf Oscar. Donc, AGO. Qui est notre premier point sur l'acide. Sur un neurone de whisky. D'ailleurs, moi, j'utilise les Jepsen, mais c'est parce que j'ai la chance de les avoir à disposition. Vous pouvez être très agent maintenant. Mais vous prenez les IAC sur le site du SIA, ça marche très bien aussi. Avec toutes les procédures, on a l'avantage, c'est que c'est gratuit en France. Donc, servez-vous. Donc, le NDB, c'est la flèche verte. Donc là, j'ai un peu over-souté les paramètres. C'est-à-dire qu'en IFR, vous évitez de monter à plus de 1000 pieds par minute. Les changements d'altitude... Bon, là, on est hors de la couche. C'est pas un problème. Mais voilà, le règlement, c'est ça. Les changements d'altitude à plus de 1000 pieds par minute, en positif ou en négatif. Donc là, je monte 2800 pieds, qui est l'altitude de sécurité quand vous êtes du côté de la balise, du NDB d'Angoulême. Puis ensuite, une fois que je passerai la balise, je monterai 4000. Alors, j'ai pas prévu, j'ai passé les demi-pieds, je passe avec Limoges approche. Donc, il est bonjour Limoges. On est autorisé sur une autre roue de whisky, direct NDB. En général, c'est poursuivé comme autorisé. On monte tout de suite. On va monter tout de suite. On va monter 4000. C'est... Alors, j'ai pas précisé au tout début, pendant que j'ai remplissé le plan de vol, ça allait un peu vite. J'ai ajouté IFPS Reroute Accepted. Alors ça, c'est un truc qu'on a sur Olivia, qu'on va remplisser en plan de vol IFR. C'est un bouton, vous cliquez dessus et ça affiche tout de suite ça dans les commentaires du plan de vol. Et en gros, vous dites au contrôleur que vous êtes en IFR, vous avez une route, mais que s'il veut vous faire couper le fromage, ou vous faire prendre une autre route, il est autorisé à le faire. Parce qu'il faut savoir qu'en IFR, c'est pas une obligation morale et vitale de rester sur les routes aériennes qui vous sont affichées. Du moment que vous respectez vos attitudes de sécurité du secteur, vous pouvez vous détacher des routes. Évidemment, le mieux, c'est quand même vers une balise en étant AirNav. C'est ça d'ailleurs ce qu'on va faire. Voilà, donc là j'ai mis ma radiale sur Limoges, sur le bord de Limoges, qui est bien une 217, et je dois la passer à 25 nautiques. Et donc, quand je serai à 25 nautiques du bord, et que la radiale sera affichée, et bah du coup, je sais que je suis bien sur mon point Neuron. Après Neuron, là j'ai pris mon routier, j'ai pris mon cap manuellement. J'ai pris un rapporteur, tac, jusqu'au point Maclox. Et là, on va être entre deux routes. Mais en respectant évidemment les attitudes. Donc là, je vise le NDB. Alors pourquoi je reste figé sur mon écran ? Parce que la procédure dit que je dois le passer sur un QDM 0,87 degrés. Et donc, bah, je les travaille. Si je prends un petit peu plus à gauche, ça va augmenter les caps, les cuis vertes. Si je prends un petit peu plus à droite, ça va les diminuer. Le tout, c'est qu'on soit quand même sur un 0,87. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que la procédure est dictée comme ça, et que, juste à côté, il y a une base militaire qui est un champ de tir. Donc s'il est activé, bah, autant éviter de passer au-dessus. Donc il faut bien respecter la procédure. Surtout quand les zones, c'est la R102 d'ailleurs, sont actives. Et puis tout simplement, pour le travail, plein de bienfaits. Vous voyez, j'ai une erreur, je suis sur un 0,85. Donc, j'ai quand même un écart de 2 degrés. Donc je vais pour les perfectionnistes. Et évidemment, plus vous vous rapprochez de la balise, plus les caps changent vite. C'est assez physique, normal. C'est logique surtout. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on est vraiment en full PA. Mode ALT est activé. D'ailleurs, il y a aussi le mode ALTA. Et il y a d'autres modes qui manquent. C'est-à-dire que dans la réalité, vous avez aussi le mode OVERING. Il est AP à quatre axes, hein. Donc il peut vous tenir et vous poser entièrement tout seul comme un grand. stélico. Attention, ça c'est bien la réalité. Le 139 X-Rotors n'a pas le mode OVERING. Et d'ailleurs, il a un FMS de base de X-Plane. Sachant que dans la réalité, c'est un Honeywell. Les mêmes qu'on retrouve sur les Boeing. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est rapproché des développeurs de Boeing ou d'Airbus pour essayer de récupérer un FMS, un échange de données ou un achat pour l'implanter sur un hélico. Ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, maintenant cap 143. Donc sur une radiale. Sur la radiale, on essaye le plus de garder la radiale 143. Donc la radiale, c'est ce qu'on appelle le cul de l'aiguille verte. Donc évidemment, on attend une minute avant de le travailler puisque plus vous êtes proche, plus l'aiguille est instable. Donc on s'éloigne pendant une bonne minute et après on peut commencer à travailler. Alors là, compte tenu de la haute définition de la rose des capes, on est obligé de le faire à la louche. Vous voyez, le heading, on a des indications au chiffre près. Par contre là, le cul de l'aiguille, c'est un peu compliqué. Et donc c'est là que va rentrer en jeu ma radiale de Limoges, du vor de Limoges, pour trouver le point Neuron. Donc en bas à gauche, on a un vor DME, donc j'ai la distance en nautique. Je dois être à 25 nautiques. Et d'ailleurs, l'aiguille blanche, c'est bien le vor. Donc en bas à gauche, vous voyez ce qu'on a d'affiché, le B-Ring, donc on a vor 1 et ADF2. Ça d'ailleurs, c'est un petit peu le truc qui est dommage, c'est-à-dire que sur la deuxième aiguille, je ne peux pas mettre l'ADF1. C'est-à-dire que vous avez une aiguille pour le vor 1, l'ADF1, et une aiguille pour le vor 2, ADF2. C'est un peu pénible, mais bon, ça ne change pas la face du monde. Mais ce n'est pas très réaliste. Alors comment je cite Neuron ? C'est à 25 nautiques. Alors celui-là, Jebsen, ce n'est pas indiqué. Alors d'abord, c'est à 17,2 nautiques de la balise Alpha Golf Oscar. Donc on vole à 134 nœuds en vitesse Sol. Là, je prends un facteur de base 0,5. Donc je divise par 2 les nautiques et ça me donne mon temps. Donc 17 divisé par 2, ça fait 8 minutes 30. Déjà, j'ai lancé mon chrono. Donc je sais qu'à plus ou moins 8 minutes, je devrais être au-dessus. Ensuite, j'ai mon routier IFR. Où, justement, j'ai les nautiques qui sont indiquées sur la carte. Entre le bord de Limoges et le point d'Auron. Donc c'est bien 25. De là, on recoupe toutes ces infos. Plus, évidemment, la course du HSI qui est indiquée. Donc si vous alignez tout ça, vous êtes sur votre point. Alors effectivement, il est équipé d'une jolie petite caméra. Elle regarde derrière nous. On peut l'orienter en dessous de nous. C'est amusant, c'est un gadget. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Il faut savoir, dans la réalité, il est effectivement aussi équipé d'une caméra. Mais qui regarde les tuyères. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un voyant incendie qui s'allume. Plutôt que de zigzaguer d'ordiner des fesses pour savoir si vous avez bien le voyant feu. Et puis de claquer vos extincteurs. Ça, en tout cas, vous pouvez avoir une deuxième vérif dans le doute. Ça ne se voit peut-être pas forcément. Et vous avez une vue sur vos tuyères et sur l'arrière de la machine. Je parlais justement d'Evore et de l'ADF. Donc là, on voit bien que le cul de l'aiguille verte, qui est la radiale du NDB, est plus ou moins alignée sur notre cap 143. On a une petite erreur de cap, mais ce n'est pas non plus la mort. Alors, en bas à droite, vous avez une flèche qui indique le vent. Alors, une fois sur deux, l'orientation de la flèche est fausse. Par contre, la force du vent et la température extérieure sont justes. Et ça, c'est pour corriger votre dérive. Alors là, on a 8 nœuds de vent. Donc, s'il fait une dérive à la louche, je dirais, de 2-3 degrés, je ne corrige pas. On est gros, on va vite, je ne m'amuse pas à corriger. Et effectivement, on le verra, entre Neuron et Malcox, je vais me taper 2 nautiques d'écart sur mon point, parce que je me serais fait pousser par le vent. On joue un peu avec la caméra. Bon, je regarde toujours les paramètres moteur, ça, on a toujours un œil dessus. Donc, voilà, on vérifie toujours. Donc là, je suis à 23 nœuds de 7. Ah, on rentre dans la couche. Et donc, on voit bien que l'aiguille blanche, vous voyez, elle commence tout doucement à se rapprocher tout doucement de la course que j'ai réglée. Donc, si je fais bien les choses, normalement, une fois que j'arrive sur le point de rond, l'aiguille blanche doit être alignée sur l'aiguille bleue. On parle bien d'une radiale, donc je regarde l'arrière de l'aiguille. Toujours, alors là, c'est une notion, pour ceux qui sont complètement ab initiaux, c'est la QDM et la QDR. Donc, la QDM, c'est quand je vais, c'est le cap quand je vais vers ma valise. La QDR, c'est quand je m'en éloigne. Ça, c'est un radiale, son rayon. Pour ça, je vous renvoie sur Google, vous tapez « rose D8DM » ou « D8DDR », vous aurez toutes les infos que vous voulez. Donc, voilà, 24-8, je suis pas mal du tout. Alors, je m'amuse pas à corriger, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Quand vous êtes à 0,2 nautique du point, il n'y a pas à vous mettre en vrac pour... Vous savez, vous êtes pas loin, la radiale se rapproche. Ça va vraiment pas changer la navigation. Alors, là, je reste fixé sur mon écran parce qu'il ne faut pas partir en retard. Donc, là, c'est grand luxe. Il a aussi, pour les changements d'altitude, un mode « Alta ». Donc, vous rentrez le cobalt comme sur vos avions en ligne. Vous rentrez à l'altitude et puis, une fois qu'il y va, il s'arrête tout seul. C'est grand confort. Par contre, attention, il faut gérer la vitesse. Ah, on a un trafic là-dessus. Donc, il faut gérer la vitesse. C'est-à-dire que vous êtes pas en auto-trottle. Et la throttle, c'est quoi ? C'est votre pas général. Donc, si vous avez affiché une certaine puissance pour monter, une fois qu'il arrive à l'altitude, il va accélérer. Donc, à vous de gérer. Pareil, quand vous faites une ILS, pensez à baisser la puissance. Parce que sinon, si vous voulez faire une approche à 100 nœuds, vous êtes à 100 nœuds en palier. Une fois qu'il va se mettre en descente, il va accélérer. Il va accélérer à 120 nœuds. Donc, vous devez diminuer la puissance. Et ça, c'est manuel. Après, dans la réalité, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une bonne question. Je ne sais pas. J'ai pas le temps de faire gaffe si le PG est motorisé. Voilà. On arrive sur la radiale. Vous avez vu ? Aiguille bleue et aiguille blanche bien alignée. Je suis à 24, 8 ou 9. Voilà. On lance le chrono. On prend son cap. Celui-là, vous ne le trouverez pas. Comme vous l'avez expliqué, il est manuel. J'ai pris mon routier. J'ai sorti mon cap. Donc là, nous avons passé nos ronds. Maintenant, on va rejoindre Mac Cox. Mac Cox, vous l'avez, c'est sur la radiale 163 du Vore de Limoges. Donc là, si vous avez une application ou quelque chose. Et il se trouve à 30 nautiques de Limoges. Donc là, je garde toujours évidemment mon Vore DME. J'en ai rien de la distance. Et donc, si tout se passe bien, je dois arriver à 30 nautiques de Limoges du Vore sur la radiale. J'en ai rien de la course. Et on est tout bon. Vous allez voir qu'il y a un autre moyen qui va être beaucoup plus simple. Par celui-là, cette fois-ci, une fois qu'on sera sur cette radiale, on va descendre et on va la suivre. Donc là, on va pouvoir jouer un petit peu du pair encore. Voilà, j'active le mode Vore. Et comme ça, si je révasse à ce moment-là, et bien il va quand même prendre le virage. Il va tourner, il va se caler sur la radiale et il va la suivre. Chose que je n'arrivais d'ailleurs pas du tout à faire, la Ghost A109 de Nemeth Design sur FSX, à chaque fois, il allait vers la balise. Même quand vous lui mettiez une radiale et vous lui disiez de suivre la radiale, en tout cas, je n'ai pas trouvé la fonction Back Course. Donc déjà qu'il était incapable de vous faire une ILS correctement et d'avoir des virages inclinés, en tout cas, il n'était pas foutu de faire un Vore Lock. Donc oui, alors c'est vrai que c'est à la fois du test, à la fois un bon moment à passer en faisant du vrai IFR. Enfin, du vrai, le reste n'est pas faux. Il y a de l'IFR plutôt à l'ancienne. C'est vrai que j'en reviens toujours à la Ghost A2-X-Rotter. Donc, c'est une très bonne machine pour faire de l'IFR. Vous voyez, on a les tous-ils-nous-faux de base. On a donc le FMS, si on voulait rentrer tous vos points. Je l'ai déjà testé, ça marche très très bien. On peut le caler en LNAV. Ça, il n'y a pas de problème. On va rentrer tous vos points. Et là, évidemment, on a tous les moyens radionavigation pour faire du Vore Lock, des approches NDB, chercher des radiales, tout ça, et être complètement équipé. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que, par exemple, sur le FMS de l'Airbus A320 sous FSX et sûrement sous Hitplane, vous avez un bouton qui s'appelle RadNav. Ça vous permet de faire exactement la même chose. Vous rentrez vos Vores et vos balises comme ça. Et vous pouvez faire du Vore. Vous pouvez jouer avec ça et uniquement faire votre route en radial. Et vous allez voir, du coup, vous allez vous faire vachement moins chier. Je suis en avion ligne parce que j'ai déjà fait. J'en ai fait beaucoup même. Des Strasbourg-Toulouse, Strasbourg... Enfin, je faisais vraiment des petits vols pour m'ennuyer le moins possible. Parce que quand vous êtes en croisière, Alors, c'est sûr, vous avez les check et les cross-check, mais déjà, il faut arrêter à remettre la main dessus. Mais franchement, on s'ennuie ferme. Donc là, au moins, c'est... Alors, là, c'est 0.2 en plus de Mercure. Je ne vais pas m'amuser à changer. C'est un vol de démo. Évidemment, dans la réalité, on ne laisse rien passer. Là, j'ai 0.8, 0.6. On est en plus de Mercure. Ça va changer de 20 pieds. Donc, je n'ai pas envie de... Je ne vais pas m'amuser à changer les altitudes. Donc là, je prends mon vent. Je vérifie mon vent, évidemment. Alors, effectivement, la machine, elle est capable de vous dire votre dérive. C'est quand même assez nouveau. Dans la réalité... Alors, pour avoir fait du effet avec un dauphin, N. Donc là, par contre, ma dérive, c'est moi qui l'ai calculé. Vous avez des sites très intéressants pour regarder les vents. Très précis. Température extérieure. Alors ça, évidemment, on y est ferme. C'est quelque chose qu'on regarde assez régulièrement. Mais qui est affiché, vous voyez aussi, sur l'écran. Lorsque vous rentrez et ressortez des nuages. En fait, vous le regardez surtout quand vous n'êtes pas dégivré. C'est-à-dire que si vous n'avez aucun moyen... Voilà, c'est quelque chose à surveiller. Il ne faut pas l'ignorer. Donc voilà, je vous ai dit le cap qu'on prenait. Mais avec tout ça, je ne vous ai pas dit. J'ai repris mon chrono. Vous voyez, on a 4 minutes 46. Et donc, en passant en rond, on a pris notre cap. Un 140 si je ne m'abuse. Non, le 107... Ah oui, non, je suis d'une mauvaise ligne. Donc voilà, on a 25 nautiques à faire. On est sur une vitesse de 140 nœuds. Là, pareil, vous divisez par 2, puis vous rajoutez un peu. Enfin, puis vous enlevez encore un petit peu, puisqu'on va un petit peu plus vite que les 120 nœuds habituelles. Donc 25 divisé par 2, je vous laisse faire les calculs. Donc ça en a fait 12 minutes... 12-30... Un petit moins... Un petit moins puisqu'on va à 140 nœuds. Donc on met un petit peu moins de 12 minutes 30. Ça vous fait une barrière d'arrêt. Vous savez qu'au-delà, c'est... Non, c'est pas que vous allez plus vite. C'est-à-dire que vous avez dû forcément dépasser votre point. Voilà, le FMS, hein. Vous avez, vous avez de rentrer les VOR, les Waypoint, tout ça, hein. Je vous dis, je ne l'utilise pas. Et pourtant, je suis un grand défenseur du FMS, hein. Mais là, c'est juste qu'on s'ennuie moins. Alors après, rien ne vous empêche de faire la même chose, mais de vous mettre la ligne en-dessous, en sperre, pour être sûr de ne pas vous tromper. Mais voilà, vous voyez là, j'ai... Ah oui, donc avec ce bouton, vous pouvez changer l'affichage. Vous avez votre hausse des cap, enfin, votre... Oui, votre hausse des cap de navigation. Et donc, on voit bien qu'on est en direction du point McHawks. Et que je vais même arriver, vous voyez, je tire un peu à gauche. Je vais arriver un petit peu au-dessus. Le produit du jeu, c'est de faire un vol 100. Donc, on enlève ça tout de suite. De toute façon, une fois que vous arrivez à destination, vous avez aussi les balises qui vont aussi vous confirmer. Le NDB de Brive, hein. Donc, Bravo, Sierra, Charlie, c'est ça. Qui vous confirmera, donc sur la fréquence 351. D'ailleurs, maintenant, j'aurais déjà pu changer la fréquence du NDB. On va basculer devant, hein. Il n'y a rien de raison de rester sur... D'ailleurs, on reçoit même plus en Goulême, donc... Ça ne sert à rien de garder des moyens radio vers l'arrière. Dès que vous pouvez, vous basculez toujours aux moyens radio vers l'avant. Donc là, j'ai la météo qui charge. Attends, ça fait un petit freeze. Donc, au niveau d'X-Plane, j'ai récupéré les photos sur Internet, les photos satellites du sol. Alors, elles ne sont pas ultra-zoomées comme une très jolie scène, genre France VFR. Mais elles ont mérité de gratuites. Et vous avez quasiment... Vous avez presque le monde entier disponible gratuitement sur Internet. Je vous laisse faire une recherche Google, c'est le premier site qui sort. Vous tapez photos satellites X-Plane, paf ! Vous les avez. Alors oui, donc là, c'est la Gousta. Donc, la puissance indiquée, donc la PI et en-dessous le Torque. Donc, c'est un tout petit peu différent que chez Airbus, chez Eurocopter. Donc, chez Eurocopter, on va parler de T4 et de Torque. Là, c'est l'API et le Torque. Donc, après ça, à vous de vous trouver des valeurs refuge. Je sais qu'en descente à 24 de Torque, je suis à 102. En croisière, ça va être 32. Là, je sais que je suis à 30. Là, 27 ou 30. Là, je sais que je suis à 100. Donc, voilà. J'ai ma radial qui commence à se rapprocher tout doucement. Alors, je ne suis pas à 30 nautiques. Vous voyez, je suis à 27,2. 3 nautiques. Donc, je suis un petit peu trop proche de la balise pour faire les choses bien. Alors là, je place le heading dans la direction où je vais devoir aller. Dans le doute. Parce qu'en fait, pendant le vol, j'étais pris d'un doute. Justement, c'est l'histoire de Nemeth Design. J'étais plus certain que l'hélicoptère allait suivre bien la direction que je lui indiquais ou s'il allait remonter vers la balise. Le but du jeu, c'est de s'en éloigner. Donc, s'il ne tournait pas dans le bon sens dès le début, j'enclenche le mode heading pour tout de suite corriger. Mais tout va très bien se passer. Il va prendre sa radial. De manière impecque. Je vous avais dit quoi ? Donc, 12,30. Mais comme on va plus vite, un petit peu moins de 12 minutes 30 à l'arrivée. Vous voyez, on est à 9 minutes 37, 38. Donc, on va arriver, je pense, à 10 ou 11 minutes sur le point. Ensuite, pour le reste, pareil, vous avez des autogènes qui sont gratuits. Alors, ça demande un tout petit peu d'implication. Après ça, on comprend vite comment ça marche. Là où dans FSX, vous allez trier vous-même l'ordre de priorité de chargement. X-Plane, lui, travaille par ordre alphabétique. En premier, pour tout ce qui est mesh, data données en dessous des textures, vous mettez Z. Et puis ensuite, il remonte. Et tout ce qui est A est chargé en dernier. Dans votre dossier de scène. Donc, très efficace. Et après ça aussi, pour le X-Plane, parce que j'ai un ordinateur très moderne. Et FSX, qui n'est toujours pas optimisé, il ne le sera jamais. Donc, quand vous avez un ordinateur moderne et cher, et que vous tournez à 17 images secondes sur une scène France VFR, il y a aussi un moment où ça va bien 5 minutes. Et voilà, vous dépensez beaucoup d'argent pour essayer de mettre d'autres simulateurs, on va dire assez oppropres, et puis finalement, vous arrivez à destination, vous êtes en diapositive. Là, vous voyez, je tourne à plus de 45 images secondes, et ça reste plus que très beau. Je ne l'ai pas mis au maximum. De toute façon, quand vous activez toutes les options HDR, tout ça, j'ai trouvé que ça ne change pas non plus grand chose, et ça bouffait des FPS comme pas possible. Donc là, on est sur des options graphiques normales. Je ne vais pas dire moyennes, puisqu'on est quand même un peu au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas non plus en ultra, et ça reste plus que beau, et j'ai mis une distance moyenne et élevée des détails, parce que de toute façon, dans la réalité, quand la ville est à 30 nautiques, vous ne voyez pas les immeubles. Vous voyez une grosse tâche de risque. Alors là, je suis en train de m'inquiéter, parce que je ne trouve pas mon NDB. C'est bizarre, je n'en se vois toujours pas, j'ai basculé sur le 351, et normalement, à cette distance-là, on le reçoit. Ce n'est pas forcément possible, il peut y avoir un élément qui vient perturber la fréquence, mais en général, on le reçoit. Le NDB, vous le recevez à partir de 25 nautiques. Autrement rapport que lui, vous allez le recevoir à 200 nautiques. Évidemment, c'est aussi fonction d'altitude. Mais voilà, ça a quand même des portées assez grandes. Là, vous voyez l'FSL qui se rapproche, et je ne mets toujours pas mon point, ma balise. Alors, je vous gâche la surprise. Effectivement, il n'y aura pas de balise, puisque l'ISPLANE, j'ai dû faire une erreur de manip ou quelque chose, n'a pas sauvegardé les modifications que j'ai faites en matière de balise et d'ILS. Donc, on va devoir le faire en aveugle. Évidemment, dans la réalité, ça ne risque pas d'arriver, puisque vos balises ne sont pas censées disparaître d'une minute à l'autre. Voilà, pour la démonstration, je vais quand même poursuivre. Mais vous allez voir que du coup, on est tout de suite moins précis, sans des moyens de radionavigation. Voilà. Donc, je regarde ma carte. Là, on a Bergerac à gauche. Le point est zizi. Brive et... Ah ! Voilà ! Brive Souviac et le NDB qui va avec, et Brive la Roche. Ce n'est pas du tout le bon NDB. Vous voyez, la fréquence est 326, tout ça. Et donc, Brive Souviac. Oui, d'ailleurs, je dis Brive la Gaillard, mais c'est Brive Souviac l'aéroport. Pareil, il n'a pas son ILS. Bref, il n'a plus rien. Donc là, je me pose la question, est-ce que je continue la vidéo ou pas ? C'est quand même dommage. Ok, on va quand même la poursuivre. Donc là, je me tâte. Je veux que je déplace la balise ou pas, la déplacer ou juger, ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment se reprendre le temps et rentrer la balise avec les coordonnées géographiques. Enfin, voilà. Donc là, on est toujours sur notre VOR. Donc là, j'ai pris mon chrono au moment où nous avons tourné. D'ailleurs, on va quand même se reconcentrer un petit peu. Donc maintenant, on va arriver à Brive. Donc à Brive, j'ai choisi du coup une Star. Ça ne change pas, c'est comme sur l'avion. Là-dessus, un nouveau sous-soleil. Donc la Star, c'est une Mikelops, un Alpha. Donc on a passé Mikelux. Ensuite, le prochain point, c'est Bifso. Donc là, je vais vous l'expliquer. Il existe pas dans X-Plane. Donc, il y a 11 nautiques. C'est toujours sur un cap 163. Donc on est sur notre radial. Et vous voyez, j'ai déjà passé le heading sur 128 degrés. Puisque à partir de Bifso, on prend un cap 128 vers la balise. Bravo Sierra Charlie. Donc voilà, tout est prêt. Et donc, du coup, 11 nautiques. Facile, c'est d'ailleurs, entre guillemets. On avait 30 nautiques à distance pour le point Maclux. Qu'est-ce que 11 nautiques ? Bon bah, 41 nautiques, vous tournez. Après, vous pouvez aussi le faire en temps, mais le temps, c'est quand même moins fiable. Là, on a un DME qui est affiché. Non, j'arrive à proximité de l'aéroport. J'allume la landing light. Je débute la descente. Donc 3000. Pareil, je ne le fais pas au hasard. J'ai mes cartes Gipsan avec mes approches IFR. Vous les avez sur les IAC, sur le site du SIA. Vous savez que l'interception se fait sur la carte. J'invente rien, je lis tout. Pour la piste 29, votre interception va se faire à 3.000 pieds. Évidemment, dans l'arrêté, vous aurez demandé au contrôleur pour débuter la descente. Voilà, on n'est vraiment pas sur un cours de radio. Vous voyez, là, j'ai quand même un peu diminué la puissance. Comme si on m'est mis en descente, si je conserve la même puissance, on va péter la VNE. Alors ça, pareil, c'est un petit bug. Enfin, c'est un petit bug. Il y a des fois, vous allez monter pas très haut. Vous allez avoir une VNE qui va s'écrouler. Et pourtant, vous n'aurez aucun message d'alerte de Fessils vous disant que vous avez overshoté les limites. Après ça, vous savez que sur un hélico, en règle générale, c'est dans les 120 ou 150 nœuds pour les grosses machines. Donc voilà, vous n'allez pas titiller. Et voilà, effectivement, on voit bien que je reçois aucune fréquence, ni le lock, ni la balise. Donc on va le faire en aveugle. Donc j'ai débuté mon virage, hein, sur un cap 128. Et là, je prends mon chrono. J'ai bien pris mon chrono, puisque j'ai 17 nautiques à faire, jusqu'à la balise disparue, ou la balise fantôme, comme vous voulez. Donc je prends un chrono, puis on va le faire autant, hein, c'est... Puis on va finir en approche visuelle. Donc là-bas, à gauche, la grosse tâche grise, voilà, c'est... Donc on a la brive. La ville. Avec sa voie de chemin de fer et ses autoroutes. Alors je suis allé là-bas une fois en VFR et en IFR. Donc voilà, on voit le terrain. Alors, pareil, moi, dans mon... Dans les aéroports qui sont légèrement pentus, je mets la piste, celui, le contour du terrain. Parce que je trouve ça un peu un point plus réaliste. Les aéroports ne sont pas tous 100% plats, long de là. Après, c'est que du coup, à brim, ça vous fait les montagnes russes. Donc, pareil, celui-là, vous ne posez pas avec un avion de ligne dessus. Voilà, je suis arrivé à mes 3000 pieds, on va accélérer tranquillement. En fait, il accélère tout seul, du coup, puisque j'avais légèrement diminué la puissance pour avoir une telle vitesse. Il ne faut pas trop accélérer en descente, d'ailleurs j'ai trop diminué. Donc là, je vais reprendre mes 130 nœuds. Alors, la procédure sur la balise, quand il y en a une, on la fait à 100 nœuds. Alors, oui, c'est très lent. En tout cas, pour les contrôleurs, ça arrangera. C'est vrai que si un hélico qui fait de l'IFR, ça les emmerde un peu, parce que s'il y a du trafic... Alors, sur les gros aéroports, on essaye, enfin, moi je sais que j'ai fait une approche, on a gardé un maximum, on a gardé 120 nœuds, quand même, pour éviter de squatter les axes. C'est sûr que quand vous avez un petit hélico, un dauphin ou un allousta qui arrive, et derrière, vous avez un gros Q type 320. Bon, je peux comprendre que le contrôleur va vous le stresser un peu. Ça se passe très bien, en général. Finalement, généralement, le stagiaire stresse plus que le contrôleur. C'est le propre du stagiaire. Voilà, je vérifie que la même fréquence, mais bon, de toute façon, j'ai comparé avec la carte. Alors, vous voulez peut-être remarcher ou pas ? Non. J'ai bien mis l'ILS sur les deux COM, sur NAV1 et NAV2. Puisque maintenant, je n'ai plus besoin du VOR. Et quand vous faites des procédures ILS, alors, hormis quand vous avez un FMS sur Avion Line, ou là, vous êtes presque transparent puisque vous ne rentrez pas la fréquence manuellement, On sort les trains, trois vertes, c'est bien. Donc, effectivement, dans les procédures, on met quand même la fréquence ILS sur les deux NAV. Comme ça, s'il y en a une qui saute, s'il y a une panne, ou pour une raison X ou Y, vous pouvez tout de suite basculer sur la deuxième, si vous avez un souci. Donc là, en général, vous faites votre briefing de Mist Approach. Voilà, vous venez pour une ILS 29. Qu'est-ce qu'il se passe en cas d'approche ? Bon, ben, remontez dans l'axe 2000, tournez à droite et go sur le NDB à 3000. Voilà. Ça, pareil, vous les avez, c'est normalement sur les IAC. En tout cas, si vous arrivez à attraper les Jepsen, qui sont, à mon sens, plus... Je ne sais pas, moi je les trouve plus confort. Donc, on vérifie toujours son temps, donc là, on est à 5 minutes. Ah oui, je ne sais plus maintenant si je l'avais dit ou pas. Donc, 17 NAV. Donc, divisé par deux. Puisqu'on est en cloment en 110. Donc, ouais, on est à partir de 8 minutes. A la louche. Et là, par contre, pas de notice pour vous aider. Alors, évidemment, la distance de la balise, vous le trouvez tout de suite. La balise, théoriquement, elle est assez notice. Mais comme le lock DME de l'ILS a sauté, je ne peux pas comparer ma position. Donc, bah, ok, on va le faire au chrono et au pifomètre. De toute façon, voilà, ça va se finir en approche visuelle. Pas le choix. Donc là, c'est bien. Je sais que l'aéroport est quelque part derrière. Donc là, le grand jeu, en fait, c'est de savoir si... Si je vais tomber bien. Donc, voilà. Donc là, j'ai... Là, j'étais un peu rapide, je pense. Effectivement, parce que je suis à 5 minutes. Mais comme j'avais accéléré, je me suis dit, ah, j'ai peut-être écourté mon temps. Donc, j'ai fait comme si je devais passer à la verticale de la balise. Donc, virage de procédure, j'ouvre à 45. Et par rapport à l'axe d'approche. Donc, c'est à 295. Je vous demande de 40. Et, enfin, évidemment, le cap opposé. Pour ouvrir, trouver le 151. J'ouvre de 45 pendant 1 minute. Alors, 1 minute, c'est la base. Mais quand vous êtes en procédure d'éloignement, vous pouvez même faire 1 minute 30. Personne, évidemment, nous, se couvrir à la tête pour ça. Bien sûr, comme vous dit, on n'est pas en avion de ligne. C'est-à-dire que nous, pour overshooter les... les zones limite de sécurité, il faut quand même aller loin pendant longtemps. Voilà, 1 minute. Maintenant, je reprends donc un cap O de 295, qui est mon axe théorique de... Enfin, non, c'est mon axe d'ILS. Mais bon, comme c'est... Je ne sais pas si je suis sur la balise ou pas. Alors, évidemment, pour savoir si... quelqu'un veut apprendre en arrivant. Donc là, j'ai fait une... Je ne sais pas, une procédure décalée. D'ailleurs, Ivao a de très bon cours là-dessus, sur les procédures. D'ailleurs, vous avez même dingue pour un truc, avec Kratos. Je les trouve plutôt bien. Donc, vous faites l'entrée décalée. Évidemment, ça se prépare. Vous ne le faites pas en live. Sauf si vous connaissez très bien le coin et que vous avez l'habitude. Mais auquel cas, c'est comme une préparation d'avance. Mais quand vous allez sur une balise, que vous ne connaissez pas, vous sortez vos caps, tout ça. Vous tracez des trucs. Évidemment, quand vous faites de l'IFR standard, puisque quand vous êtes avion de ligne, même sur les simulateurs, les contrôleurs vous disent tout de suite du fil à la balise, etc. Et puis, de toute façon, le but du jeu, c'est de vous faire perdre le moins de temps possible. Voilà. Donc, je suis sorti beaucoup trop à droite. Je suis trop au nord de mon terrain. Donc, je repasse en manuel. Et puis, on va aller finir le bal de cette manière. Donc là, évidemment, on repasse en VFR standard. J'aurais pu, si je faisais un niveau de vol, pour être en écran blanc, sans arrêt, dans les nuages. Bon. Déjà, comme ça, ça doit peut-être très passionnant à voir, sauf pour ceux qui sont très intéressés. Alors, ainsi, je laisse pas au moins un minimum de paysage. Mais j'ai fait des vols où, du début à la fin, on était dans le blanc complet. Et on ne voyait rien. ce qui est très sympa, d'ailleurs. Alors, vous voyez, j'ai encore le mode ALT et INactivés, mais je suis découplé. On a le U-couple qui est affiché. Donc, voilà. Le PA est débrayé. C'est le pilote qui a la main. Donc, voilà. On peut observer que la piste est bien plate qu'il faut. Alors, évidemment, à part ça, la scène est assez fidèle et assez complète. Donc, vraiment, juste un petit problème de terrain. Et encore, je pense que, pour ceux qui connaissent bien, vous savez, il y a des éditeurs d'aéroports assez efficaces sur e-plane. J'ai pas trouvé l'option. Il faut dire que j'ai pas cherché plus que ça. Donc, hormis l'option dans les données, dans les options graphiques habituelles ou la piste sur les terrains, vous pouvez éditer carrément les aéroports de manière beaucoup plus précise avec un autre add-on. Voilà. Moi, j'ai pas cherché plus que ça. C'est pas vraiment un make up of tea. Il y a des gens qui font ça très bien et beaucoup mieux que moi et beaucoup plus vite surtout. Donc, effectivement, il faudrait que la personne qui a créé cette scène pense un jour à la mettre à jour. Maintenant, dans l'immédiat, ça va pas changer la face du monde. Je fais une procédure dégagée. Donc, je vise le point de toucher des roues et je vais décélérer ensuite. pour juste au taxiway. Pas la peine de s'arrêter là maintenant tout de suite. Le temps, c'est de l'argent. Alors, vous allez me dire, pourquoi je prends pas un avion de ligne pour faire tout ça ? Ben voilà. Avec l'avion de ligne, vous pouvez pas sortir de la piste en stationnaire, en dérapage. Voilà. Je trouve que c'est le meilleur compromis. Les hélicos comme ça, ils sont équipés IFR d'ailleurs. C'est pour ça que je suis assez malheureux parce qu'il y en a pas des tonnes. Ou on peut faire les deux. Voilà. Avec l'avion de 320, c'est bien. Il a l'autoland, il va tout faire tout seul. D'ailleurs, finalement, au bout d'un moment, on va peut-être presque s'ennuyer. C'est pour ça qu'à la fin, avec les Airbus, je faisais des vols, ou même le 777. Je faisais des vols très très courts parce que finalement, en croisière, on se fait chier quoi. Donc, je trouve que c'est le meilleur compromis entre amusement et intérêt, et technique. Surtout qu'après, vous avez des hélicos qui sont beaucoup dandines plus, qui sont un petit peu plus sensibles en termes de maniabilité. Ça, c'est des hélicos comme ça, il y a tellement de systèmes de stabilisation. Je vous garantis que c'est un peu le paradoxe des hélicos. Et vous commencez sur des machines très instables type le R-22, R-40, Cabri, Cabri, J2 de Gimbal. Et plus vous avez l'expérience, plus vous montez sur des machines qui sont stabilisées. Et finalement, donc en gros, plus meilleur vous êtes, moins on vous en demande. C'est paradoxal. Mais finalement, c'est exactement pareil en avion. Et puis finalement, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Donc oui, je dirais, pour avoir piloté un dauphin, la mise en stationnaire vous enfoncez de 5 mm le pied au niveau de la pédale. Puis une fois que vous êtes en stationnaire, il y a les systèmes de conservation du cap. Le temps que les trains d'intéressage sont compressés, il va falloir mettre un petit peu de pied pour stopper la cadence. Là, au parking, on sert le frein de parc. Et voilà. Donc quand les gens qui disent oui, non, les hélicos, normalement, c'est super instable, etc. Non, c'est faux. Il y a beaucoup de systèmes de stabilisation. Ça dépend des machines. Et il y en a où, effectivement, vous pouvez quasiment retirer vos vêtements stationnaires. Il faut que vous ayez mis un tout petit peu de pied. Après ça, vous pouvez quasiment les enlever des pédales. Il y a des systèmes qui travaillent pour vous. Donc on attend 30 secondes. On met les moteurs dans l'outil. On attend 30 secondes, puis ensuite, on les coupe. Donc là, pareil, j'ai le bouton du panel directement, je clique pas dessus. Ah oui, ça, c'est aussi un bug. Il y a des fois où il reste au sol sans aucun problème pendant un coup. Puis il y a des fois, je ne sais pas si ça vient de mon cyclique, de mon joystick. C'est un Logitech G940. Je ne sais pas s'il y a des connectiques ou au moment où j'enlève la main dessus. Et comme il n'y a pas de friction sur cet appareil, tu entends, vous êtes au sol, puis il prend une inclinaison sur le côté. En mon avis, il ne le fait pas tout seul, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose qui touche dans le boîtier du joystick. Voilà la coupure. Bon, et ben voilà, c'était une... C'était ma première vidéo, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est la première fois que je fais ça, donc ça me trottait dans la tête depuis un moment, donc maintenant je me lance. Donc évidemment, la critique, elle se veut constructive. Ça ne sert à rien de critiquer juste pour critiquer. Les guerrières, ils se plaignent à fait, on s'en fout, on est vraiment là pour faire ça au mieux. Donc, ben voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner. Si vous avez regardé déjà, vous serez sûrement le premier à regarder et le premier abonné, parce que, comme je dis, la chaîne est toute neuve. Après, j'essaierai, quand j'aurai un peu de temps libre, comme ça, de compléter avec, soit des vols de procédure, avec d'autres types de vols, des vols en VFR, des vols en montagne, notamment du côté de Sion, dans les atouts suisses. Il y a pas mal de choses à faire là-bas. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ...